Il y a une très bonne raison pour laquelle vous ne devriez plus jamais jeter les peaux de banane. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi. En effet, lorsque vous mangez une peau de banane, il vous reste la peau. Mais au lieu de la jeter, vous devriez faire ce qui suit. Empoignez une casserole et coupez la peau de banane en morceaux un peu plus petits. Nous mettons maintenant 100 g de peau de banane dans cette casserole. Ensuite, nous utilisons un autre ingrédient, l'eau. Ajoutez 1 litre d'eau aux 100 g de peau de banane, de sorte que les deux ingrédients soient bien présents dans la casserole. Ensuite, il faut laisser reposer le tout. Laissez reposer quelque part pendant 1 à 2 jours. Et pendant ce temps, les substances nutritives sont extraites de la peau de banane et absorbées par l'eau. Je vais maintenant vous montrer à quoi sert le tout. La prochaine étape consiste à passer le tout au tamis. Car nous voulons maintenant filtrer la peau de banane elle-même. Il suffit d'utiliser l'eau pour notre astuce. En effet, la peau de banane contient des minéraux importants comme le potassium, le calcium et le magnésium. On y trouve également de l'azote et une petite quantité de soufre. Ils sont maintenant absorbés par l'eau et conviennent parfaitement comme engrais pour les plantes. Mais attention, il est important de diluer un peu le tout au préalable. Prélevez 100 ml de cet engrais liquide et mélangez-le à 400 ml d'eau. Vous pouvez ensuite le diluer dans de l'eau. Ensuite, arroser régulièrement vos plantes d'intérieur avec ce mélange. Elles pousseront vraiment bien et auront des feuilles vertes. Vous aimeriez aussi savoir ce que cela vous apporte si vous placez une feuille bien précise dans votre lit ? Dans la vidéo que je vous mets en lien ici, je vous dévoile de quelle feuille il s'agit et pourquoi vous devriez absolument le faire.